J'ai décidé d'imposer les valeurs du bien commun dans ce monde-là qui est dirigé par des États qui se battent pour leur intérêt particulier, en mobilisant le public autour d'une idée très simple. Il s'agit de s'approprier une terre qui est située à 1000 km du pôle nord géographique, c'est l'île Hans en fait, c'est une île toute petite à kilomètres carrés et qui est destinée selon moi à appartenir à tous parce que pour le moment deux pays se la disputent et s'ils se la disputent et finalement se l'arrachent pour pouvoir par la suite exploiter les ressources de pétrole qu'ils imaginent exploitable au niveau de l'océan glacial arctique dès lors que les glaces auront terminé de fondre. Pour que cet avenir ne soit pas celui qu'est en train d'écrire la collectivité internationale à l'heure actuelle, pour écrire un autre avenir j'ai décidé que cette île m'appartenait. J'ai décidé que l'île Hans elle m'appartenait comme elle appartenait, comme elle appartenait à tout le monde qui décide de se l'approprier parce qu'elle nous appartient en tant qu'être humain et non pas en tant que personne. Elle se veut, cette île, un pôle qui fédère, qui fédère au-delà de toutes les opinions, les disparités, de quelque soit, enfin ça rassemble autour des notions d'être humain et une notion de conscience. La conscience que l'on peut avoir nous en tant qu'être humain et en tant qu'humanité de l'impact que l'on a sera sur la planète. J'ai décidé de monter une association qui a pour mission d'amener l'ONU avec l'accord du Canada et du Danemark à déclarer que cette île n'appartient définitivement à personne. C'est un statut qui existe, qui doit être validé par la Cour internationale de justice de la haie et ce qui est le statut de Terra Nullius. Une terre qui ne peut relever d'aucun état. Tout lieu dès lors qu'il n'appartient à personne, il est à la disposition de tous, il est offert à tous. C'est universel, en soi, voilà. Ce n'est pas une étiquette, l'île Hans elle ne m'appartient pas, elle n'appartient pas non plus à l'association. Cette île doit appartenir à tous pour que d'une certaine manière chacun se sente relié à cet endroit qui nous relie à la Terre globalement, qui nous relie à cette conscience et à nous-mêmes. Tout d'un coup j'ai découvert cette île, elle est sympathique parce qu'elle est justement un endroit à la frontière entre le partage des eaux du Canada avec le Danemark, enfin du Canada à l'ouest et le Danemark à l'est avec le Groenland, dans le journal de Kennedy. Et cette île, elle est coupée en deux par cette île de partage des eaux, sauf que c'est un bout de terre. Donc ils n'ont pas su se départager, savoir ce qu'ils faisaient de la terre, ils l'ont laissé comme ça. L'idée c'est de te dire, attendez les gars, ça c'est qu'un caillou, le symbole il est purement dans votre tête et nous aussi, on a le droit à avoir des symboles dans notre tête, mais ce n'est pas ça. On ne va pas gagner une puissance supplémentaire en acquérant ce petit bout de territoire, mais en seulement, on va le donner à tous. Le jour où toute la conscience, enfin une conscience en tout cas mondiale se posera sur ce lieu, je pense qu'un pays comme n'importe lequel, il n'ira pas tout à fait de la même façon à exploiter le gaz ou le pétrole dans la région. On prend peut-être un peu plus attention parce que là, il pourrait y avoir une réelle pression internationale. Je pense qu'on est chacun, on est guidé par une énergie, par une vocation qui nous anime et qui est assez mystérieuse fondamentalement. Donc c'est extrêmement délicat d'en parler. Cette vocation-là qui peut être atypique, elle s'explique de par mon histoire, de par ces expéditions, de par cette écriture, cette volonté toujours de chercher aussi d'aller plus loin dans une recherche. Le pôle Nord, géographiquement, on y est déjà allé bien des fois, donc le premier au pôle Nord, ça ne le fait pas. Je me disais qu'il y avait d'autres espaces à conquérir, à trouver, qui étaient plus importants que d'être physiquement là-bas, parce que c'est encore une projection de l'ego, moi je suis le premier, ça n'a aucun sens. On est conscient en fait de la gravité des choses, on est conscient, mais on vit tellement en dehors de cette conscience. On est tellement l'un comme l'autre un petit peu corrompus. Corrompus par quoi ? Par la matière, par l'aisance, par la facilité qu'on a de communiquer, de prendre l'avion, de prendre ça aux voitures, etc. On n'a pas du tout envie de remettre ça en cause. À travers cette île, je lance un concours d'idées. Il s'agit d'imaginer un édifice sur cette île qui représenterait notre humanité et qui fixerait un cap à suivre. Placé comme ça au pôle Nord, devant un peu l'homme face à son destin, face à l'absolu, et puis en lien avec vraiment la source de la vie, la terre, les forces originelles. Dans la proposition 11, il y a un volet diplomatique, donc je compte beaucoup sur ce volet. Je n'aborde pas encore tout à fait parce que j'ai envie d'avoir des choses assez fondées. Pour être sûr, au moment où je m'avancerai vers des diplomaties différents pays, faire des propositions. Sur le plan idéologique, sur le plan du principe, non. Non, non, non. J'en ai parlé aussi un petit peu au gouvernement français, qui ont regardé ça avec curiosité. Ce n'est pas aller plus loin parce que je pense qu'ils ont d'autres choses à faire. Mais même la dimension diplomatique ne heurte pas la diplomatie française, qui a affaire à des causes beaucoup plus complexes et lourdes que la question d'un îlot polaire. Les obstacles qu'on peut se mettre par rapport à ça, ils sont en nous-mêmes. Ils ne sont pas tellement, je pense, sur le plan politique. Je pense que si on se retrouve entre personnes qui veulent changer de monde, avec chacun des idées, mais pas de moyens, ça avancera moins que si on arrive avec son idée vers des personnes qui ont des moyens, qui sont donc dans d'autres espaces. Donc, c'est peut-être mieux de construire, de vraiment bien fixer son discours, sa position, et puis là, d'aller au devant du partenaire. Pour le moment, c'est de renforcer le positionnement de l'île Hans, son identification auprès du public en France, son identification auprès de tous les publics. C'est-à-dire, la perspective, c'est d'avoir davantage de médias. Donc, de communication au sens large, davantage de présence de projets autour des jumelages, donc de jumeler des lieux à l'île Hans. Donc, c'est des propositions qui sont en train de naître. Et dans 20 ans, oui, cette île sera un lieu d'étude, etc. Mais bien au-delà de la situation de l'Arctique, qui est nécessaire, bien évidemment, de protéger, ce sera un examen de conscience qui se sera traduit en actes, mais aussi en décisions. À un moment, il faut faire des choix. J'appelle chacun de vous à visiter sur Internet le site www.hansuniversalis.org. Et sur ce site, vous pouvez devenir l'habitant virtuel de l'île Hans. Et pour ça, c'est très simple. Il suffit de cliquer j'aime sur Facebook. Il suffit aussi de remplir une déclaration de revendication qui fait que vous revendiquez cette île qui est perdue à 1000 km du pôle Nord géographique, au même titre que peut le faire aujourd'hui encore le Canada et le Danemark, pour montrer que cette île vous appartient, parce que votre destin, votre avenir vous appartient. Merci. 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 Merci.